Bonjour à tous ! C'est la suite de cette série sur le bokeh, sur les full-frame, sur les APS-C. On va évacuer cela dans trois vidéos et ensuite, on n'en parle plus. Je reçois régulièrement des questions concernant le 56 mm contre le 90 mm. Alors oui, ce ne sont pas les mêmes focales, mais les deux sont des focales à portrait puisque d'un côté, on a un équivalent 85 mm et de l'autre côté, on a un équivalent 135 mm. Les deux sont des optiques donc assez phares chez Fuji puisque le 56 mm a une ouverture à 1.2, donc c'est la seule ouverture de toute la gamme Fuji et de l'autre côté, on a un 90 mm f2 qui est réputé comme étant l'objectif le plus piqué de toute la gamme des Fuji. Il est assez naturel à mon sens de s'interroger lequel permet d'avoir le meilleur bokeh. Donc, j'ai décidé tout simplement d'essayer de faire les mêmes photos comme pour la série sur APS-C contre full-frame, on a le gros plan, le plan poitrine et le plan d'ensemble et on va tout simplement regarder lequel des deux permet d'avoir le meilleur bokeh. A noter qu'ici, on n'a pas du tout la même ouverture et c'est un peu cela qui fait la spécificité du match, c'est qu'ici, on a un 56 mm 1.2 et qu'ici, on a un 90 mm f2. Si on fait un bref comparatif entre les deux, en termes d'autofocus, il n'y a pas photo. Si vous prenez le moindre truc qui bouge, c'est le 90 mm qu'il vous faudra puisque le 56 mm ici n'est pas réputé pour son autofocus qui est un peu lent. Il vous permettra parfaitement de faire plein de photos, mais sachez que si vous attendez un autofocus du feu de Dieu, ce 56 mm n'est pas forcément ce qu'il vous faut. En termes de piqué, sincèrement, le 90 mm l'emporte aussi je trouve haut la main. Il est vraiment et purement impressionnant ce 90 mm, ce n'est pas du tout un usurpateur et il mérite son titre d'optique la plus piquée. Ce 56 mm n'est pas en reste, il vous donnera d'excellentes photos avec un bon piqué, mais il n'arrive pas au niveau de cette optique-là, le XF 90 mm. Il ne reste plus qu'à voir donc le bokeh et on voit cela sur l'ordinateur. Allez, 90 mm compte 56, ils sont sélectionnés en haut, le 90 mm ouvre à F2, l'autre ouvre à 1.2. Donc, si on les compare en fait, lorsqu'on est en gros plan, c'est 90 mm qui offre le meilleur bokeh. Regardez, c'est le bokeh le plus crémeux, mais en fait dès qu'on va s'éloigner un peu, en fait, le fait d'avoir une ouverture à 1.2 sur le 56 mm va vraiment venir contrebalancer tout cela et permettre d'obtenir le meilleur bokeh. Si je zoome sur les photos, on s'aperçoit que vraiment le 90 mm est celui qui fait le meilleur job notamment sur un gros plan. Après, autre chose à prendre en considération, c'est que le piqué du 56 mm à 1.2 n'est pas terrine. Il est vraiment mou alors que le 90 mm F2 a un piqué incroyable. Regardez la photo de droite, sincèrement, regardez les yeux, regardez les poils de barbe, les lunettes. Sincèrement, c'est incroyable. Sincèrement, c'est vraiment un super piqué. Si on continue et qu'on prend un plan poitrine, a ouvert au maximum un 1.2 contre F2. Alors, le cadrage est un chouïa près, pas tout à fait le même. L'arrière-plan ne paraît pas pareil tout simplement parce que c'est la compression des plans. Le fait d'avoir un 90 mm, vous n'aurez jamais le même arrière-plan puisqu'avec la compression des plans, on a l'impression que c'est plus près. Donc, ne pensez pas que cela a changé. Le sujet n'a pas du tout changé entre les deux images. En termes de piqué, encore une fois, le 90 mm met vraiment à genoux le 56 mm, notamment à 1.2. Cela va être le cas de façon sur toutes les photos. Enfin, dernière photo où on a un plan en plein pied. On prend le 90 mm à F2, l'autre à 1.2. Ici aussi, le bokeh est meilleur, le bokeh est plus intense en tout cas sur le 56 mm 1.2. Encore une fois, si on regarde le piqué, là par contre, il n'y a pas photo. C'est-à-dire que le 90 mm pique beaucoup plus, notamment à pleine ouverture. Il y a vraiment un monde entre les deux, non pas à regarder la photo du 56 mm. Je ne dis pas du tout qu'elle n'est pas bien. Donc, attention, si vous avez le 56 mm, ce n'est pas du tout ce que je suis en train de dire, mais c'est un peu mou dans le sens où on n'a pas la pleine qualité en tout cas à cette optique-là, là où le 90 mm F2 est déjà à un très haut niveau. En résumé, si vous faites vraiment un gros plan, c'est le 90 mm qui gagne. Dans tous les autres cas, c'est toujours le 1.2 du 56 mm qui emporte la mise et qui permet d'avoir le meilleur bokeh. Dans tous les cas, les deux permettent d'avoir un super bokeh. C'est simplement que le 1.2 du 56 mm permet d'avoir ce supplément de séparation des plans, notamment quand on est sur des plans où on s'éloigne un peu plus. Il garde ce pouvoir de séparation et donc d'avoir un bokeh. Que perd un peu ce 90 mm qui on est tellement obligé de s'éloigner loin finalement pour arriver à avoir un plan d'ensemble que derrière, on perd forcément en bokeh. Voilà, j'espère qu'encore une fois cette vidéo vous a été utile. Lâchez-moi un pouce levé vers le haut si c'est le cas. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne en cliquant sur mon visage. N'oubliez pas de recevoir le kit de démarrage du FUJISTE débutant en cliquant sur les 12 conseils qui sont juste là. Dites-moi en commentaire, est-ce que vous avez les deux ? Est-ce que vous avez l'un ? Est-ce que vous avez l'autre ? Est-ce que vous aviez comparé les bokeh ? Est-ce que vous avez comparé la qualité des bokeh et qu'est-ce que vous en avez pensé ? Dites-moi tout cela en commentaire. Allez, à bientôt !